C'est une tradition qui se perpétue. Bema Kisi, ou l'espace Kisi, est une société bien structurée, obéissant à des valeurs ancestrales séculaires. Ainsi, une cérémonie d'une telle envergure est un moment unique. C'est une organisation apolitique et à but non lucratif. Le choix des membres qui composent chaque commission a été motivé par le souci d'efficacité, d'engagement personnel, en tenant compte des capacités intrinsèques, reconnues sans aucune discrimination ni de sexe. Elle veillera et apportera sa contribution nécessaire pour maintenir l'unité nationale et la paix, gage du développement socio-économique de notre pays. La communauté Kisi est l'une des plus imposantes de la Guinée forestière. L'intronisation d'une autorité morale est donc une occasion de basculer dans une nouvelle dimension. Tout un rituel précède cette phase. J'accepte solennellement cette lourde et délicate charge en connaissance de cause. Nous ne magnifions pas seulement un nom et un bureau. Nous ne faisons pas qu'une démonstration populiste. Nous nous engageons solennellement à renaître des cendres de nos comportements inappropriés à tout progrès, en jurant de nous débarrasser du complexe d'infériorité, de la haine qui nous hante, de la méfiance qui nous éloigne les uns des autres, de la calomnie méprisante, de la division qui nous affaiblit, de l'autodestruction, ainsi que tout ce qui désavantage notre communauté. Chants, danses et incantations ont ponctué cette cérémonie. Fallo Patrice Yonda Milimono succède à ce poste à Jean-Dimini Tolnou, actuel président de la coordination régionale. La nouvelle autorité de Bémakissi va désormais se mettre à la disposition de sa communauté. Merci.